Que la lumière soit Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ihérence. Et pour chasser l'ihérence, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie Une église, une vision, un ministère évangélique, une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie Si tu veux changer de niveau, il faut que tu fournisses un effort. Dieu est juste en ce que le riche a 24 heures, le pauvre a 24 heures, le roi a 24 heures, l'esclave a 24 heures, tout dépend de ce que tu en fais. Donc il y a une part de responsabilité personnelle dans le fait d'aller de gloire en gloire. Je proclame que l'année prochaine, tu seras à un niveau supérieur que cette année. Vous savez que Dieu ne te donne pas une instruction, je ne peux pas sauter ça. Dieu ne te donne pas une instruction si tu n'es pas disposé. La plupart des chrétiens qui disent Dieu ne me parle pas là, c'est parce que Dieu voit dans leur cœur qu'ils ne sont pas disposés. Dès lors que tu dis oui mais voici, tu vas entendre Dieu. Oui mais voici, veut dire quoi? Veut dire que ton cœur là, Dieu sait que tu es disposé. Parce qu'il y a plusieurs manières de venir à l'église. Entre autres, il y en a qui viennent à l'église en disant on va voir. Moi je suis là mais je ne peux pas, ça dépend. Il dit il va prêcher, on va voir, ça dépend. ça dépend de l'instruction qu'il va donner parce que bon tu sais et pendant qu'on prêche, il y a des gens qui discutent avec leurs voisins. Tu as vu au fait, il a sauté le verset 2 là. Verset 2, mais le contexte même ne parle pas de ça. Oh vraiment. Et puis son français là, il a étudié, il a quel niveau même? Tout ça, ça se passe pendant le message. Oh, j'ai duré dans l'église. Tu ne peux pas m'embrouiller avec ton regard religieux. Voilà. Il y a des gens qui sont assis, ils sont tellement évangéliquement habillés qu'ils t'influencent à distance. Ça fait longtemps que je prêche, même si tes yeux sont verts. Moi je finis mon message. et puis je pars manger et je dors. Tu ne peux pas m'influencer. Donc quand tu viens avec l'expectative de recevoir Seigneur, parce que David disait comme un serviteur est accroché aux lèvres de son maître pour recevoir l'instruction, c'est ainsi que je viens devant toi. Est-ce que c'est comme ça que tu viens devant Dieu? Ou bien tu viens toujours avec des calculs? Il y en a même qui n'aiment pas leur église. Mais c'est malheureux. Tu vas dans quelle église? Oh bon, tu sais... Bon, je vais là. Pour le moment, c'est là-bas, je vais quoi. Mais au fait... Tu sais, moi, je ne suis pas particulièrement attaché à une église. Tu es perdu. Laisse-moi t'aider. Tu es perdu dans la perdition même. Tu es égaré. Le Seigneur te répèche. Toi, tu n'es pas attaché à une église. Non, moi, je suis le Seigneur. Va le suivre seul au désert. Tu vas voir si tu vas... Moi, je suis attaché à une église. Mon église est ici. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas soeur. C'est important, mes frères et soeurs. Parce que si tu t'égares et personne ne peut te ramener, c'est malheureux. Amen. Lorsque Abraham a dit me voici, alors Dieu a parlé. Il faut que tu aies un cœur de me voici. Un cœur qui dit oh Seigneur, me voici. À trois heures du matin, il te réveille et puis tu dis oh Seigneur, me voici. Pendant que je parle avec une voix cassée, tu dis Seigneur, me voici. Parce que pendant que je parle, moi, je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire. Il y a des gens qui croient à les chrétiens qui ne sont pas fermes, pensent que le pasteur étudie les gens et puis il vient faire un discours. Non. Pendant que je parle, je peux parler de la naissance de Jésus et toi tu peux entendre un appel à servir, à devenir pasteur. Même message là. Moi, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Et souvent, quand je viens ici, comme d'ailleurs aujourd'hui, le Seigneur prend le message là et il dirige ça autrement. parce qu'il sait que toi tu es là. Moi, je ne te connais pas. Je suis un facteur. Je suis celui qui distribue le courrier. Mais je n'ouvre pas les enveloppes pour voir. Quand tu reçois ton courrier, ouvre. Et je veux que tu lises ton courrier d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé te donner l'enveloppe. Lise. Et c'est ça qui nous transforme. Ce n'est pas le fait de venir. Regarde, les potos qui sont ici, là. Est-ce que tu sais que les potos sont là avant la plupart d'entre vous? Les potos de l'église là. Fidèles. Tu n'es pas plus fidèle que le poto qui est à côté de toi là. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tout le temps que ça va te faire Saint-Pierre. Non. C'est quand tu pratiques. Le fait que le poto ne peut pas changer et devenir chrétien, c'est parce que le poto ne sait même pas qu'on prêche. Il ne faut pas être un poto dans l'église. Tu as duré dans l'église jusqu'à tu as la même tenue que les rideaux de l'église. Mais le cœur n'a pas changé. C'est parce que Dieu veut Seigneur me voici. Dis Seigneur me voici. Au fait Seigneur me voici est une autorisation pour qu'il continue. Tu peux parler je t'écoute et il y a ces expressions là. Et Dieu dit comme tu as dit me voici je vais parler Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac est-ce qu'il peut encore douter? Au début je vous disais que Dieu donnait des instructions qui n'étaient pas tellement claires par rapport à l'orientation. Mais il y a aussi des étapes où Dieu te donne des instructions claires. Si le temps me permettait j'allais durer sur cet aspect. Lorsque l'instruction est claire tu ne te lèves pas pour aller chez un prophète. Dis-moi Amen même si je t'ai blessé. Il y a des gens qui entendent une instruction claire de la part de Dieu mais il dit j'ai observé 30 jours de jeûne pour voir dans ton jeûne là l'instruction sera détruite. Lorsque c'est clair Dieu dit prends ton fils Abraham avait combien de fils? Hein? Il avait deux fils il y avait monsieur Ismaël Selon vous Abraham aimait plus Ismaël ou bien il aimait Isaac? Hein? Lorsque Dieu dit à certains prends ton fils oh oui d'accord ça c'est pas un problème d'ailleurs c'était une erreur c'est ma servante enfin c'est ma femme qui m'a qui m'a trahi et de toute façon j'ai déjà dit c'est quand je vais aller au ciel une des personnes à qui je veux causer c'est Sarah je vais aller prendre du thé sur Sarah et puis je vais lui demander entre autres tu avais quoi en tête quand tu proposais à ton mari de prendre ta servante tu étais aussi désespéré que ça? est-ce qu'il y a une femme parmi les femmes qui peut lever la main et dire je comprends Sarah c'est-à-dire tu te lèves un matin et ce qui ce qui tu as comme inspiration c'est d'attraper la main de ta servante et tu dis mon mari elle te plaît sinon je t'autorise et j'imagine ce que le vieux a dit non regarde il ne faut pas me le Seigneur n'aime pas ça parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça ils convoient dans leur cœur déjà parce qu'il y a encore des Sarah c'est pas ta femme mais il y a des Sarah c'est un autre message il y a des Sarah dans ton bureau qui viennent avec des propositions c'est peut-être pas une servante qu'on te propose mais c'est une enveloppe c'est un deal vous croyez que je ne connais pas les expressions c'est un ken qu'on te propose voilà un gombo frais puis tu dis personne ne va savoir il faut faire c'est entre nous ni vu ni connu la tentation et l'épreuve c'est deux choses différentes la tentation vient du diable l'épreuve vient du maître à l'école on t'éprouve avant de te couronner avant de te diplômer amen donc Dieu met Abraham à l'épreuve et il lui dit précisément ce qu'il doit faire prends ton fils ton unique quand il dit ton unique ça veut dire quoi que les enfants que tu as eu dehors là il dit va-t'en au pays de Morija et offre-le un holocauste un holocauste c'est une offrande offerte par le feu brûlé entièrement tu peux imaginer ça en relation avec ton fils que tu aimes Abraham pouvait commencer à dire Seigneur je sais que ça c'est pas ta voix parce que quand tu connais le Seigneur tu connais aussi sa voix si tu connais pas la voix du Seigneur il peut parler de manière à ce que ça ressemble pas au Seigneur quelqu'un sait de quoi je parle Dieu peut te donner une instruction qui ne ressemble pas aux autres instructions que tu as toujours reçu de lui oui Dieu est bon si il est bon pourquoi il dit d'offrir mon fils un holocauste oui Dieu est bon si il est bon pourquoi c'est Isaac mais si tu aimes Dieu tu dois le prouver vas-y là où je t'indiquerai Dieu donne une instruction précise la montagne que je t'indiquerai là je ne t'ai pas dit d'aller au pays de Morija et d'offrir ça sur une montagne parce que si c'est toi qui dois choisir la montagne tu n'as pas obéi complètement à mon instruction Dieu indique toujours où tu dois déposer ton offrande ce n'est pas à toi de décider où tu dois offrir ton fils dis-moi Amen sinon ce n'est pas une bonne offrande c'est Dieu qui indique Dieu indique là où tu dois déposer ton offrande et lorsque Dieu t'indique il ne faut pas qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la montagne que Dieu a choisi la spécialité c'est parce que Dieu a choisi sinon tu peux regarder des visages et dire ah non lui là il ne peut pas Dieu m'a dit de donner des chaussures à la soeur mais qui est les chaussures qu'elle a portées moi-même je n'ai pas ça qui va prendre sa pierre jetée à une montagne tu as désobéi peut-être que tu as donné la chaussure à quelqu'un d'autre mais tu n'auras pas la récompense donc Dieu est précis j'aime dire Dieu est dans les détails la façon dont il t'a dit de faire là fais-le et tu verras Amen il dit je te dirai je te montrerai la montagne quand tu vas arriver je vais te dire c'est ici oh que Dieu ne te laisse pas marcher au hasard qu'il te montre la montagne et il y a une montagne pour chacun ça c'est un autre message il y a une montagne pour chacun il y a une montagne pour chaque individu la montagne parle de l'élevation la montagne parle de la distinction la montagne parle de quand Dieu te rencontre de façon solennelle et il change il bouleverse les événements dans ta vie après Morija Abraham n'a plus jamais été le même l'expérience sur Morija est toujours unique et je prie que tu connaisses ton Morija parce que tu peux être à Morija et puis ne pas retrouver la montagne tu peux être à Morija et ne pas suivre l'instruction pour mettre ton offrande là où tu dois mettre et je vais terminer par le verset 3 Abraham se leva de bon matin que Dieu t'aide à te lever de bon matin Dieu respecte le temps au moment où tu reçois l'instruction au moment où tu peux faire au moment où tu entends sa voix n'endurcis pas ton coeur Abraham se leva de bon matin les autres dorment toi tu te lèves il se leva de bon matin si nous voulons causer un peu est-ce qu'il est allé demander à Sarah fais moi du café tout le monde dit que certainement il n'a pas dit à Sarah mais moi je vais plus loin Abraham s'est organisé pour sortir sur la plante de ses pieds parce que bon c'est pas possible si tu dors avec ton épouse est-ce que tu peux te lever comme Abraham s'est levé là et puis on ne sait pas c'est que tu ne connais pas les femmes c'est que tu ne connais pas les femmes il ne fait pas jour parce que de bon matin il veut dire avant le lever du soleil tu vois ton mari se lever et puis même si même si toi-même tu as sommeil encore et tu ne sais pas souvent tu ne sais pas ce qui peut réveiller une femme voilà il y a des bruits qui ne la réveillent pas mais le bruit des pas de son mari réveille toujours donc Abraham s'est arrangé à sortir de la maison avec son fils sans que madame ne sache parce que sinon il allait y avoir guerre d'abord tu vas où parce que je suis sûr qu'il n'a pas menti souvent pour éviter de mentir il ne faut pas dire à quelqu'un tu m'as compris quand Dieu t'estruit là pour obéir vraiment souvent je n'ai pas dit tout le temps tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un parce que si tu parles à quelqu'un la personne peut te dissuader et par rapport aux offrandes aux engagements il y a certaines offrandes on ne se consulte on ne fait pas réunion de famille attends je vais te dire ça bien certaines offrandes quand tu veux les faire on ne fait pas réunion de comité tu te lèves de bon matin j'ai souvent l'impression que ceux qui ne sont pas en crise ont compris ça mieux que nous si tu aimes te lever le matin ceux qui font le sport très tôt footing très tôt le matin vous ne rencontrez pas des choses ou bien c'est moi seul il n'y a que nous qui ne savons pas nous lever de bon quand je dis nous les chrétiens tout doit être fait en plein jour et puis souvent même on consulte son voisin comme ça je peux donner combien si je donne et puis un ancien voisin qui est habitué à l'église qui va te dire non 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 si tu donnes 10 000 francs c'est bon yeah si tout le monde donnait 10 000 10 000 mais c'est yeah c'est bon on donnait seulement et puis il y en a qui vont il faut donner seulement ce que tu as l'essentiel est d'être sincère Dieu est précis Dieu n'a pas dit un de tes fils il a dit ton fils ton unique celui que tu aimes maintenant montre ta foi la chute de mon message prouve-le c'est ici qu'on prouve il y a des gens qui servent le Seigneur de façon lunatique c'est-à-dire aujourd'hui là je suis content vraiment je suis content j'ai à chanter et puis quand ils viennent à l'église tu sens ils sont contents et puis il y a l'autre lune et puis ils viennent à l'église ils regardent les gens comme il faut laisser les gens ici et un voisin chante à gorge déployée il dit il faut faire doucement mon frère je vous ai dit que j'ai duré dans l'église là où vous êtes assis là j'ai resté là-bas longtemps donc je connais ce qui se passe dans les rangées mais je ne parle pas de toi c'était de ton voisin je parlais ou bien de ta voisine peut-être Abraham était engagé à tout moment il n'était pas lunatique aujourd'hui je t'aime aujourd'hui demain je ne t'aime pas il était engagé ce qu'il dit il l'accomplit il va jusqu'au bout donc il est allé jusqu'au bout il a pris deux serviteurs regarde si tu aimes le Seigneur même tes serviteurs vont servir le Seigneur non acclame bien acclame bien ma soeur je ne crois pas que tu peux aimer le Seigneur et puis celui qui travaille pour toi ne va pas servir le Seigneur je ne dis pas qu'il ne va pas aimer le Seigneur tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer le Seigneur mais si j'aime le Seigneur mes serviteurs serviront le Seigneur si tu as un chauffeur qui n'est pas chrétien il va entrer dans l'église parce qu'il va venir te déposer là-bas chaque fois que Dieu te donne des serviteurs afin que tu les engages dans le service beaucoup de ceux qui sont ici il y a des gens qui sont ici leurs serviteurs et servantes servent le Seigneur donc tu t'organises pour servir le Seigneur là ce n'est pas gratuit ça coûte quelque chose il y a des choses des dispositions que tu dois prendre pour t'accompagner pour que tu puisses servir correctement le Seigneur s'il partait seul ce n'est pas évident donc il prend Dieu n'a pas dit prends deux serviteurs un âne ton fils non l'instruction que Dieu t'a donnée là organise-toi dis-moi Amen Dieu t'a donné un travail et il t'a dit tu dois soutenir mon oeuvre maintenant tu as le travail tu dis tu n'as pas le temps ça c'est une erreur c'est une erreur Dieu t'a donné un salaire et il te dit je t'ai donné ce salaire parce que je veux que tu soutiennes un homme de Dieu tu prends le salaire et puis tu dis tu ne sais pas comment tu vas faire organise-toi crée un compte il y a plein de techniques pour faire ne laisse pas l'argent venir chez toi donne un ordre à l'argent d'atterrir là où il doit atterrir c'est ça les serviteurs parce que l'argent est un serviteur quand on parle de serviteur ça ne veut pas dire que tu dois embaucher des serviteurs forcément le premier serviteur que tu peux ordonner et qui peut aller fidèlement faire c'est ton argent tu dis à ton argent serre le Seigneur les serviteurs suivaient Jacob Abraham mais ne pouvaient pas lui demander où on va allons-y seulement puisque lui-même il ne savait pas exactement on va dans le pays de Morija allez et puis on s'en va est-ce que tu peux ordonner à ce qui est en toi de servir le Seigneur à ce qui est à toi de servir le Seigneur servir avec tout ce qui est en moi et le summum je viendrai sur ça peut-être à une autre occasion c'est quand Dieu a vu que Abraham était prêt à offrir il y a eu une conversation entre lui et son fils et puis Dieu a vu qu'il était prêt et puis Dieu l'appelle encore rappelez-vous que depuis qu'il l'a appelé pour dire sort va au pays de Morija il n'a plus appelé son nom il y a eu un silence j'ai donné un enseignement sur les silences de Dieu souvent quand Dieu est silencieux ça ne veut pas dire qu'il est absent dis-moi Amen et il est silencieux jusqu'à ce que tu accomplisses ce qu'il t'a dit de faire et tu vas entendre encore ton nom or que Dieu prononce ton nom je ne sais pas si vous connaissez cette valeur lorsque Dieu prononce ton nom Dieu dit encore Abraham ne touche pas à l'enfant tout de suite je disais tu ne donnes pas à Dieu pour t'appauvrir c'est le fils d'Abraham n'a pas eu une meilleure éducation dans sa vie je parle d'Isaac que sur la montagne de Morija de Morija parce que Isaac aussi a entendu cette fois-ci Dieu appeler l'enfant si tu montes sur la montagne avec ton enfant ton enfant entendra aussi Dieu ne sers pas Dieu sans ton enfant ne va pas à l'église sans tes enfants donc Isaac a été différent dans sa vie quand après il priait et il disait Dieu de mon père Abraham c'est parce qu'il le connaissait malheureusement aujourd'hui il y a des chrétiens je suis désolé qui vont mourir et leur enfant ne peut pas appeler le Dieu de leur papa parce qu'ils n'ont jamais vu papa adorer Dieu comme Abraham a adoré Dieu avec son fils c'est dommage réveillons-nous frères et sœurs et quand Dieu a dit ça il a dit ne touche pas parce que regarde à côté de toi j'ai mis ce qui doit remplacer ton fils Dieu va remplacer ton offrande Dieu va te donner une bénédiction sans chagrin parce que le bélier était relié par les cornes et j'ai toujours dit que Dieu m'a révélé que c'était la bénédiction sans souci parce que les cornes d'un bélier sauvage pouvaient déchirer le ventre du vieux lorsque Dieu va te bénir il va faire attention pour que les cornes qui sont dans la ou bien tu ne sais pas que toute vraie bénédiction est cornue si tu veux avoir un gros marché il y a des cornes et c'est celui qui maîtrise les cornes qui maîtrise la bénédiction quand tu grandiras tu comprendras ce que je vais dire parce que ton amen là est timide ça veut dire que tu n'as rien compris si si tu veux une grosse bénédiction attends-toi à des gros problèmes c'est ça les cornes mais ne regarde pas les cornes et fuis parce que si c'est Dieu qui t'a donné la grosse bénédiction il va saisir il va maîtriser les cornes il va neutraliser la puissance des béliers sauvages pour que tu puisses les égorger grâce à l'académie de l'académie Sous-titrage ST' 501